Bonjour à tous et bienvenue sur cette Paris Games Week 2018, 3ème plus grand salon du jeu vidéo au monde. Qu'on vous emmène avec nous, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Actuellement dans ce hall, on retrouve le SWC, le SL concours de cosplay. Il est quand même bien chargé, il y a beaucoup de monde. On se retrouve dans le pavillon 3, donc dédié à l'eSport. On va aller se rendre sur le stand de Rainbow Six. Mais Rainbow Six, c'est quand même un jeu qui est sorti en 2015 et ça fait déjà maintenant trois ans que la scène eSport se développe dessus. Il y a constamment des nouveaux personnages, des nouvelles nations qui se sont ajoutées, des nouvelles armes, de nouveaux moyens de défendre et d'attaquer. On va aussi en parler une fois qu'on est sur le stand, donc venez avec nous. On va aller voir Simon, notre ami de notre classe. Il connaît pas mal de joueurs sur Rainbow Six et qui est manager d'une équipe eSport. On va essayer de voir s'il peut nous dégoter, peut-être un joueur qui se débrouille vraiment pas mal sur Rainbow Six. Et si jamais on arrive à l'avoir, on va l'interviewer. On est avec. Je suis Sneaky, j'ai 19 ans, je suis un des plus jeunes joueurs Pro League en Europe actuellement et je participe à la 6 Cup. Rainbow Six, oui, ça fait trois ans. Je joue que le début, donc j'ai pu faire toutes les compétitions françaises. Au début, c'était des PC bas de gamme et tout. On a vu que Ubisoft investit de plus en plus, donc le jeu marche de plus en plus et ils sont investis sur leurs jeux, ils font des nouveautés. Au fil des années, on voit toujours des nouveaux personnages. Donc comme ils ont des capacités spéciales, il y a toujours des nouveaux moyens de défendre, des nouveaux moyens d'attaquer. Donc merci beaucoup d'ailleurs. Merci à vous, c'était cool. Où est-ce qu'il est MN ? MN, tu nous fais une petite démonstration de tes talents sur Just Dance ? Moi, c'est pas très dense. Peut-être l'année prochaine. Je m'appelle Joseph, j'ai 22 ans. J'ai fait Stabs Orléans avant d'intégrer ICFAC. J'ai comme projet extrascolaire du coup, j'irai le coaching de l'équipe League of Legends de ICFAC. Dans l'équipe, on a des très bons joueurs qui peuvent aller très loin. J'ai déjà coaché sur des sports, mais pas sur l'e-sport. Du coup, c'est quelque chose que je vais devoir travailler. On va essayer d'aller le plus loin possible avec notre structure ICFAC. Alors là, on est sur le stand de SWC pour la compétition de Quake. On estime que c'est le premier jeu sur laquelle une compétition e-sport a été organisée. 1998, personnellement, je n'étais même pas encore né. Le pricing sur la récompense par rapport au tournoi était la Ferrari du développeur du jeu. Donc, rien que ça. Là, on peut voir que le salon du jeu vidéo est vraiment diversifié dans tous les domaines. Il y a des jeux de vélo, en fait. On veut montrer que le e-sport peut être sportif. Le principal frein au sport indoor, c'est qu'on s'ennuie. Là, on a un mode multijoueur. On peut être 10, 15, 50 chacun chez soi en rejoint une partie. Clément, comment tu te sens là ? Plus on pédale vite, plus on aura d'air. Derrière nous, on peut voir différents cosplays pour différents personnages de différents jeux vidéo. Ils cherchent à concentrer leur passion dans le jeu vidéo, dans la vraie vie. Il faut savoir que les cosplays sont faits à la main et que vraiment, on peut voir différentes personnes. On ne peut avoir que du respect pour eux. C'est toute une communauté de cosplayers. Ça implique faire des cosplays aussi remarquables que ça, parce que c'est vraiment très bien fait. Je m'appelle Deji Cosplay. Je fais du cosplay depuis à peu près un an. Je représente le jeu Nohara. Le cosplay, tout simplement, c'est la contraction de deux mots, costume et playline. C'est le fait de faire soi-même un costume et d'insuite incarner le personnage. Bonne chance pour la suite. On vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'est pour ça qu'il y a une caméra qui nous regarde. Alors non, en fait, tout ça, c'était pas vrai. Alors, on se retrouve donc sur le stand de chez Xbox. Marc, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Je suis chef de produit sur la partie jeux. Mon travail au quotidien, c'est de pousser les jeux Xbox. Forza, Ori, les jeux qui nous appartiennent. Mais aussi les relations avec les éditeurs tiers. La manette adaptative, c'est tout simplement un projet qui date d'il y a une dizaine d'années chez Microsoft. Elle est sortie en septembre. Elle est disponible sur le Microsoft Store. Le but, c'est effectivement de dire à tous les joueurs, quel que soit leur handicap et quelle que soit leur situation, qu'ils peuvent jouer comme les autres. La manette, c'est un hub. En fait, tu peux remapper tous les boutons de ta manette, selon ton handicap. Tu peux tenir la manette que d'une main. Et avec l'autre main, utiliser un autre accessoire qui serait plus facile à utiliser. Quel conseil vous donneriez aux jeunes et aux futurs des diplômés comme nous ? La première chose, c'est de continuer à jouer. Parce qu'en fait, vous serez des experts seulement si vous maîtrisez votre sujet. Surtout, continuez d'être à l'écoute. Le marché évolue énormément. Vous avez vu tout ce qui se passe sur la scène eSport depuis une dizaine d'années. Restez à l'écoute, consultez un maximum de sources d'informations et gardez toujours un œil sur ce qui arrivera demain parce que ce jeu vidéo va te faire qu'évoluer. Merci beaucoup Marc. On vous souhaite le meilleur. Merci. Voilà, c'est terminé pour ce reportage sur la Paris Games Week. Merci à vous de nous avoir suivis. Je pense que c'est une année très réussie. Très réussie pour la Paris Games Week, vraiment. Merci à vous. Au revoir.